Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Total War Pharoid Dynastie avec l'épopée macédonienne. On va continuer notre aventure, donc on est toujours en guerre contre eux qui sont allés nous emmerder à Sion. Ils vont très probablement lancer l'assaut, il y a de toute façon qu'on n'a plus de ville, on va essayer de se viser la ville la plus proche. J'ai changé d'avis du coup, je recrute parce que si jamais on perd ici, ce qui n'est pas improbable, il y a plus de monde, on n'a pas une garnison de taré non plus. Du coup, il va falloir qu'on aille le chercher et pour ça il nous faut des troupes, on ne peut recruter que par deux pour le moment. Donc autant lancer le recrutement et ne pas se patienter trop longtemps. J'ai fait un petit peu de commerce pour avoir les 380 de pierre qu'il nous faut pour la garnison pour le prochain tour. Donc on aura ça normalement sans problème. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit avant-poste avec ce qui nous reste en ressources ? Je pense que non. Avec 112, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire une construction quand même de quel ordre ? De l'ordre carrière de pierre, on le fait du coup. Mais on va quand même être à plus 2 dans un tour parce qu'on a une bonne croissance. Donc c'est parfait. C'est nickel, ça me va. On passe le tour et on va avoir une autre bataille là je pense. Sans trop de doute. Alors les absinthes, ils viennent jusqu'ici. Ok, très bien. Skiros, il retourne chez lui. Parfait. Parfait, parfait. Et donc ici, Assof, sans surprise. Alors, il a deux unités de lanciers, une unité d'archers et trois jeunes lanciers qui sont quand même pas dégueu. Grosse létalité. Remplaçable, se cacher. Bon, ça lui servira pas trop. D'accord. Nous, on a quoi ? Des hommes des plaines avec des projectiles quand même. Deux munitions. Dégâts perforants. Bonus contre les larges unités. Une belle létalité également. Donc ok, de quoi éventuellement endommager un petit peu les gens qui s'approchent pour un tiers d'eux. C'est pas mal. Ils ont des grands boucliers en plus. Ce qui peut être pas mal. On a oeufs dont on va essayer de se servir pour aller chasser les... Ah, bonus contre les larges unités. Pour aller chasser si possible les archers. Il va falloir qu'on voit comment la ville se propose, se décompose, se place, se forme. Ok, on est pas mal enclavés. On a un truc d'armure. Bien, pourquoi pas. Et un bonus de morale à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comment elle va se déployer ? Ok, on voit personne. Vraiment personne ? Personne de chez personne ? Je vais trouver des angles de vue, mais... Ok. Ah, si. On le voit là. Ok. Il s'est déployé là. Il y a son archer. Il y a les mecs. Ok. Vraiment, il a mis tout le monde là. Très bien. Donc, il s'est déployé ici. Du coup, on a la possibilité de... Faire le tour par là pour aller chasser ses archers. Ça peut être une option. Nous, on tient notre ligne ici avec eux. Leur 55% de chance de bloquer les tirs. Le général derrière éventuellement en soutien. On met toi par là pour courir faire le tour. Peut-être avec les deux javeliniers. On essaie de tenir notre ligne là. Donc, c'est les premiers tirs. Et on se précipite dans leur dos. Je me pression que c'est un peu notre seule option. Donc ici, on va commencer à avancer tout de suite. En marchant parce que je n'ai pas envie qu'ils nous voient trop vite. Et qu'ils changent d'avis. Pour rapidement... Là, on va se mettre en feu à volonté. Pour les accueillir le plus en paquet possible. Mets-toi comme ça pour le moment. Bon, il va falloir que la ligne tienne. Mais si la ligne tient, je pense qu'on a moyen de faire des choses. Je pense qu'on a moyen de choper de dos son tireur. Aller balancer nos javeliniers dans leur gros tas d'unités. Alors après, il a tellement de troupes qu'il peut très bien d'essayer d'en laisser à l'extérieur. Et là, ça nous fera chier. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On en a trois qui sortent. Pas de soucis. Allez, on va commencer à courir. Pour ne pas arriver trop tard non plus. Ici, on balance nos premiers tirs. Hop, voilà. Javelot, javelot. Encore du javelot. Rafale de javelot. On n'a plus de munitions. Ok. En avant. Ah, ici, il a laissé son unité de lancier. C'est pas grave. On va se lancer. Donc là, le choc. Mais ça va aussi neutraliser en partie ses tireurs. Les javelets n'y ont les fait courir jusque là. Le moral va tomber quand même assez vite. On va envoyer le général par ici. Pour se soutenir à l'arrière. Allez, on va envoyer dans la mêlée. Là, on arrive. Il est en train de nous voir arriver. Là, il a commencé à se dire qu'il allait changer de direction. Mais non, finalement, il continue de nous tirer dessus. Il s'en fout complètement qu'on arrive derrière lui. On se sépare là, vous. Non, toi, t'es le coureur. Donc, tu les poursuis. Vous, vous venez vous mettre là. Toi, tu le recours après. T'as combien de vitesse ? 50 de vitesse. Ils ont 42. Donc, au pire, on les rattrape de toute façon. J'ai été perturbé par le drapeau qui restait derrière. On les rattrape. Ici, on se met en position. Et on commence à les... Leur javeliner la tronche. Enfin, le dos, en l'occurrence. Ok, on est assez près. Les lanciers. Jeunes lanciers. Jeunes lanciers. Les lanciers akiens, plutôt. Pareil pour toi. Tu vas essayer de javeliner le général. Ok, c'est pas d'une précision folle. Ici, on gagne. C'est pas d'une précision folle, mais ça fait du dégâts, quand même. Ça fait le taf. On voit les dégâts qui rentrent. C'est tendu, quand même. Notre ligne, elle est déjà bien affaiblie. Il y a énormément de monde. Une de vos unités a épuisé ses missions. Allez, vas-y, charge. Ici, ça donne quoi ? Ça donne que... On les a carrément tous annihilés. Ah bah, excellent. Vas-y, fonce. Fonce aussi. Fonce par là. On charge de dos. Le moral qui chambranle un peu. Même si, bon, on s'est déjà aligné à moitié à poil. On va dire que leur force de frappe n'est pas exceptionnelle. On en rajoute un peu plus. Ouais, ça chambranle un peu, mais c'est pas dingue. On va espérer qu'avec eux, qu'arrivent, ils sont encore frais. Ils sont cachés. Dès qu'ils ne seront plus cachés, voilà. Ça va leur faire un peu plus peur. Le moral tient, pour le moment. Même si c'est tendax. Avancez un peu, vous. Venez soulager le général. Voilà. Allez, là, il y a de nouveau le moral qui pique un peu. Parfait. On a bien fait mal au lancier, là. Ça fait plaisir. La déroute. Allez, le deuxième. Non, ça chambranle un peu. Ça cède. Parfait. Tapez sur celui-là. Ça cède ici, ça cède ici. Excellent. Ils galèrent à traverser. Ils vont se faire tuer en essayant de fuir. Les lanciers akiens qui résistent. On va reculer avec eux. Essayer de rechoper un angle de charge, potentiellement. Ouais, eux, ils ont réussi à percer un peu partout. Allez, en avant. Ouais, parce que forcément, les mecs qui s'enfuient, ils pètent les lignes. Donc du coup, ça fait un peu percer de tous les côtés. J'aimerais bien faire céder eux. Si eux, ils cèdent, derrière, le général va céder, je pense. Ouais, c'est en train de craquer. Allez, les gars, il faut tenir un petit peu, là. Il y a beaucoup de monde, on est en train de les cerner. Ils sont carrément en déroute finale, eux. Ils ne se reformeront pas. Allez, go, go, je sais que vous fatiguez. Là, ça a cédé, donc ils ne sont plus pris en étau, désormais. On pourrait tenter de s'extraire avec eux pour... remettre, rajouter un front. D'autant plus qu'il est en train d'essayer de s'enfuir par là. Ok. Là, ça fuit toujours. Là, il s'est reformé. Il va essayer d'aller prendre le point, le petit saigouin. Là, ça cède, là, ça cède. Là, ça cède. Ok. Est-ce que lui, il va craquer ? Il y a moyen. Excellent. C'est une victoire. Magnifique. Magnifique. Alors, j'aurais peut-être dû la faire un peu plus jusqu'au bout. Mais bon, on a réussi à les repousser. On a éliminé tous leurs archers. Franchement, les hommes des montagnes, là, ils ont carrément fait le taf. Le général n'est pas mort, mais il a cédé. Est-tu pire ? Est-tu pire ? Tu as bien fait le taf. La lance dans le pied, ça fait peuplesse. On perd en nourriture. Ok. Alors, du coup, on peut prendre de la nourriture, du moral. On va prendre ça. Au cas où il décide de revenir. En attendant, il va prendre de l'attrition. Mais en marche forcée, il revient par là. Plus que trois troupes. Ok, il a fusionné ses troupes. Plus l'attrition qu'il prend. Ok, lui, c'est fini. On va pouvoir aller le chercher tranquillement. Crue surprise ! Ah, putain, c'est chez nous, en plus. Je vois du noir, là. La vache, on a direct l'inondation. Alors que normalement, là, on a beaucoup moins de trucs. On a dommage à certains bâtiments de nombreuses colonies dans la zone. Ah ouais, trace. Putain. À quoi ça ressemble ? Oh la vache ! Ah, ça pique le cul ! Ok, bon, ça c'est fait. Pas le choix. Il va falloir qu'on répare. On a débloqué la divinité locale. Ça, c'est cool. Alors toi, du coup, tu peux aller jusqu'au bout. Vas-y, fonce par là. On va te faire avancer par là et on va recruter un coup. Ici, comme prévu, on va du coup faire la garnison tout de suite. Même si on a des trucs à réparer, c'est pas grave. Dans le public, ça donne quoi ? Moins 21, dévastation moins 6. Ouais, ça picote. Événement moins 1. Bah ouais, ça picote aussi. Il nous faudra une meilleure ligne de front, là. Est-ce qu'on prend des hommes des plaines ? Bonne vitesse de bataille, bonne défense. Ils ont quand même un bon bouclier. J'aime bien le concept. Mauvaise charge. Et les petits javelots d'avant lancement, là, qui sont pas mal. Est-ce qu'on peut pas prendre un petit bonus ici ? On va chercher ça ? Ouais, on va chercher ça. On va chercher ça. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais normalement, du coup, eux, ils devraient avoir le repos, non ? Alors, ouais, non, ils sont comptés comme unité autochtone, ouais, c'est ça. Donc on va pas recruter de lanciers, on les recrutera quand ils seront plus comptés comme unité autochtone. On va prendre deux hommes des plaines pour compléter notre ligne de front. Divinité locale. On a la divinité d'Ares. Coup de recrutement. Influence plus 3 pour les hôtels. Ok, on avait vu. Bonus de charge. Et l'état d'un combat rapproché pour la prière. Pas mal. Un emplacement de recrutement pour le général. Immoral moins 15 pour les ennemis. Ouh, c'est pas mal, hein. Il y a l'hécatombe. C'est vrai, avec les Grecs, on peut faire des hécatombes. Activer une prière d'Ares pour tous les généraux pendant 4 tours. Ouais, c'est pas mal, hein. Le petit létalité, là, il fait plaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dieu ? Apollon. Centre de culte à 3. Alors, dégâts des projectiles lors du recrutement. Bonheur, ok. Vitesse de recharge, ligne de mire. Plus de munitions. Très bien. Aphrodite, un coup de recrutement en nourriture. Ouais, croissance de main d'oeuvre. Bof. Prisonnier et bonheur. Bof. Ouais, bon, pas mal, mais pas une priorité. Poséidon, on l'a pas découvert encore. Qu'est-ce qu'il fait ? Nourriture et bois. Ah, pas mal. Déplacement en mer. Ouais, logique. Immunité contre l'usure en mer profonde. Intéressant. Zeus, du bonheur. Moins 20% de cause construction. C'est pas dégueu aussi. Plus d'aura. Dégâts des projectiles. 14%. Ouais, pour tous les chars, il y a javelinier. Ok, c'est pas si répandu que ça. Du morail et de l'accumulation de fatigue. C'est pas mal. Et après, on passe au dieu égyptien. Ok. Bon, pas mal à reste comme premier dieu. Pas la peine de lancer une hécatombe pour avoir la prière ici. Il va sans doute du coup effectivement se suicider. Nos troupes sont plutôt en état. Donc ça va. L'échec des crus, bah... Oh la vache, 272 de pierre. Alors, on va peut-être réparer ça plutôt. Ah, je peux même pas le faire. On va réparer les bâtiments de ressources pour récupérer nos mises. Ah, ça fait mal. Pareil pour la bouffe. Et le reste, on économise. Tant pis. On a une armure lourde pour F-Tupir. Et un partenaire égéen. Alors du coup, j'imagine qu'il ne l'a pas réellement équipé. Ouais, c'est ça. Armure lourde avec la lance, c'est pas si mal. On va le mettre en armure lourde, notre ami là. Et du coup, relation diplomatique plus 5 avec les égéens. Ah, on prend. On prend, on prend, on prend. Toc, quoi d'autre ? Des nouveaux objectifs de victoire. Pas de problème. On a recruté des trucs. On a donné un ordre. Et on a un rang. On a pris. Ça ne me donne pas d'emplacement de recrutement, ça. J'ai bien droit qu'à deux emplacements toujours. Ouais, j'ai droit qu'à deux emplacements. Pas cool. Bâtiment endommagé, oui. Bah oui, je sais. Il faut que j'y foute. Les avant-postes, ils n'ont pas été endommagés. Non, ils n'ont même pas fini de construire. Bon, au moins, on fait de la bouffe. On fait de la pierre et on fait du bois. Ça nous donne quand même pas mal de possibilités de diplomatie. On a un gain en pierre pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient de la nourriture ? Au début, non. Et de la pierre, personne non plus. Ok. Du bronze éventuellement. Ça nous permettrait peut-être des choses. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Eux, on aimerait bien devenir amis avec eux. Ça va tranquillement s'améliorer. Ils sont en relation avec les béossiens. Donc normalement, ce flanc-là, si on arrive à faire en sorte de signer un pacte avec eux, il y a moyen que ça passe. Donc on est à 5-7 pour le moment. On va essayer de s'en souvenir. C'est pareil. On est à moins 4. Moins 4-5. Ok. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Les réparations, on ne les répare pas. Faut que tu crues. Allez, on recrute à deux. Lui, il va probablement se resuicider. Ah. Oh, la vache. Ce sera une victoire de justesse. Ouais, bon, on ne va pas la faire. On peut se permettre une victoire de justesse avec une garnison. Ça ne me dérange pas. Cette fois, on va prendre la bouffe. Et du coup, on est fini avec cette faction. Et on a notre première province sécurisée. Et ça, c'est cool. C'est bien, bien cool. Et on a notre décret faction détruite. Parfait. Alors du coup, après... Défense en mêlée et résistance aux dégâts des projectiles. Pour toute l'infanterie qui a des boucliers. Pas mal. Temps de construction pour gestion administration. Ouais. Alors eux, ils ont le truc de dévouement par là. On veut que ça soit en bas. Du coup, en bas, choix d'ambition. Le corps expéditionnaire avec les trucs à 10. Ok. Entretien en nourriture si on a moins de 10. Là, on améliore les chars. Bon, là déjà, on va commencer à faire de l'XP pour tout le monde. Ça, c'est déjà pas mal. On a quoi ? Légitimité de bataille, 50%. Ah, pas mal. Des revenus de bouffe ici. Ok, pourquoi pas. Là, de la défense. Coup de main d'oeuvre. Revenu des R.A. De temps de réponse au siège. Ici, on a la pierre. Là, on a un emplacement de dévouement de divinité. Tiens. Et de l'XP de bataille pour les unités autochtones. On a pas mal d'unités autochtones dans notre armée de base. En plus, ça prend que deux tours. On va aller chercher ça, du coup. Ça, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais bon, deux tours pour ça. Après, on a ça, deux tours. XP de bataille, plus 15 pour toutes les unités. On va aller chercher la défense. On va aller chercher la défense pour le moment. Est-ce qu'on peut réparer notre colonie principale ? Oui. Et l'autre colonie principale ? Allez, vendue. Éventuellement ça. Alors, on a débloqué nos premiers recrutements de factions. N'est-ce que ça marche pas ? N'est-ce que ça marche pas ? N'est-ce que ça marche pas ? Ah, merde. Ça, ça ferait chier. Ça, ça ferait chier, par contre. Enfin, ça ferait chier. On ferait pas chier, mais c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Du coup, on avait un super titre, là. S'il peut pas servir, c'est ballot. C'est deux cents de bronze, hein, ceux-là. Par contre, l'entretien reste franchement correct. On va s'en prendre deux, du coup. Alors, avant de les prendre, est-ce qu'on peut se déplacer ? On peut se dire que notre prochain adversaire, ce sera très probablement lui. Donc, on va remonter par là-bas et se préparer tranquillement à aller par là-bas. On a vu que le combo archer-frondeur marchait quand même très bien. En plus, eux, c'est ceux qui ont le multitire, là. Donc, c'est plutôt pas dégueu. Du coup, il faut qu'on répare ça. Est-ce qu'on peut réparer ça aussi ? Réparons tout, réparons tout. On n'a plus de pierre, mais bon, on a un bon income, maintenant. L'ordre public est à moins 16. Instabilité provinciale, moins un par tour. Donc, ça va mettre un moment. On a encore de la dévastation, mais ça va disparaître. Assez rapidement, je pense qu'on va pouvoir aller sur ce truc-là. Pour l'instant, on va y avoir deux de recrutement par tour, c'est long. C'est long, c'est long. L'influence trace augmente doucement. Il y a des bâtiments qu'on peut faire. Je pense que non, avec 36 de pierre, ça m'étonnerait. Non, bon, c'est pas grave. On n'a même plus de bois non plus. Et notre income en bois n'est pas ouf. Et qu'on puisse aller chercher ça. On pourra au prochain tour. Non, il nous faut 3 de main-d'oeuvre, donc on n'aura pas ce qu'il faut. Bon, on va être un peu ralenti par ces crues. Clairement, elle nous fout un peu dans la merde. 19 cent de deux cultes de niveau 4, c'est pas mal. On donne un petit 2% de reconstitution. 3 tours de catastrophe, je crois qu'on a 5% de catastrophe. Et on s'en tape une directe. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. On a rencontré les absinthes. Donc on a vu qu'ils étaient là-bas. Je me machine. Ouais, ils sont par là. Et du coup, on répare des trucs. Et on recrute. Et bah écoutez, fin de tour. Bon. Pour l'instant, ça se passe bien. On a réussi à sécuriser notre zone. Maintenant, il va falloir jouer un peu sur la diplomatie. Aller chercher les autres à droite. En espérant qu'ils ne s'allient pas avec des gens désagréables. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Pendant 5 tours, tu nous files 800 de nourriture. Et on te file 400 de pierres. 400 de pierres ? Ah non, je suis désolé, mais... Non. Devenir son vassal, non. Un pacte, non, 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 non. Tu es en guerre contre qui, les Pélage et Skiroz. Ça ne m'arrange pas de faire des accords avec toi. Tes adversaires sont plus proches. Non, non, non. Il ne faut pas déconner. Je vous disais, il y a une musique encore, de trucs à la con. Alors, choisir une ambition. Maintenez un total de 10 unités infanterie dans ce projectile. Tireur de précision auxiliaire. Cinq unités de tireurs de précision auxiliaire, d'ici et d'ailleurs, sont disponibles via le recrutement spécial. Ok. Construisez un bâtiment de ressources produisant du bronze. On ne peut pas le faire, malheureusement. Expansion. Détenez 5 colonies de la nourriture et du bois. Non, on va aller chercher ça, tiens. L'ennemi est trop près, tu es allé à la lance. L'ennemi est trop loin, tu es allé à la flèche. La flèche n'a pas tué l'ennemi trop loin, tu es allé à la lance. J'aime, j'aime beaucoup ce point de vue. Allons-y. Bon, on en a 5. Ça va dire qu'il en faudrait 5 de plus dans cette armée. C'est peut-être un peu abusé. On a combien de temps ? On a 12 tours, ça va. On peut se permettre éventuellement d'autres trucs. Et on a amélioré notre niveau de vénération. On va pouvoir dévouer Résos à Arès. Ce qui est excellent, ça va lui donner un emplacement de recrutement en plus et du moral. Donc on va pouvoir booster notre recrutement un petit peu plus. Ici, on est réparé. L'ordre public, c'est quand même tendu. Je me tape à aller me poser quand même. Ça, ça fait du bonheur, de la légitimité. Je me tape quand même à aller me poser dans la ville. Lui, en termes de force, comment ça se passe ? Il est en guerre contre les absinthes. On a une armée un peu plus costaude. Il y a toujours ces deux provinces. Les absinthes, on en a une. Et visiblement, ils ont ceux qui sont en train de perdre. Après, on pourra les confédérer. Mais ça ne sera pas tout de suite. Visiblement, eux, on pourra peut-être les confédérer à un moment. Eux, l'objectif, c'est de les défoncer pour prendre leur territoire. Et eux, on pourra peut-être les confédérer. Mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Trois et douzièmes en force. Les béossiens sont septièmes. Ils s'entendent bien avec Eolid. On pourrait peut-être négocier avec eux. Ils ont quoi ? Ils veulent du bronze ? Pas simple. Mais mettons qu'on vous donne 20 de bronze. Vous nous donnez quoi ? De la bouffe ? 80 de bouffe contre 20 de bronze. Allez, c'est histoire de... De faire un petit peu de... De... Comment ? De relation. Vous pouvez me citer. Donc, eux, on est passé à 5-1 toujours. Et 3, on est à 4-5, ouais. Bon, ça ne varie pas trop pour le moment. Donc là, du coup, on se pose là pour stabiliser l'ordre public vite, teuf, un coup. Et, alors... Allez chercher 5 unités supplémentaires de tireurs. C'est beaucoup pour une seule armée, hein. Mais bon, ça nous permettrait d'avoir encore plus de tireurs. Un fourneur de plus, cela dit, ça me plairait bien. Et puis, des mecs qui ne coûtent que de la bouffe. Là, on a de quoi avoiner, surtout avec leur multitier. Je pense que ça va être assez rigolo. On a de quoi avoiner à peu près tout ce qui se passe. Tout ce qui arrive. On a une ligne de front qui va être pas dégueulasse. Les chars. Ouais, on va partir là-dessus. Et après, on ira les titiller un peu. On est tout réparé. On n'a plus la dévastation. Non. Alors, la présence militaire, c'est 4. Ouais. Un bâtiment de bonheur, ça serait quand même pas dégueu, hein. Fait chier de construire ça. Le temple serait carrément plus intéressant. Il nous faut deux mains d'oeuvre, donc on attend un tour. Ouais, on attend un tour. Est-ce qu'on peut faire potentiellement un avant-poste ? Ça, ça ne donne pas de bonheur. Production de ressources, le coût de recrutement beauf. Un truc comme ça, un poste de passage. Un petit promontoire pour avoir des lanciers. On fait un truc comme ça. Allez, un truc comme ça. Pour avoir un petit peu plus de trou. Enfin, potentiellement. Et par là, ça serait bien d'avoir un truc comme ça, je pense. Quoi que non. Par là, ça serait mieux d'avoir ça, mais on ne peut pas le faire. On peut faire celui-là, mais pas celui-là. Du coup, on va plutôt le faire là, lui. Voilà. Un petit bonus de production de ressources. Et on passe le tour. Ok, on va commencer à avoir une armée plutôt solide. Peut-être qu'on va pouvoir recruter une deuxième pour nous soutenir. Avec quelques unités de base dedans et des tireurs. Genre une armée très mobile avec les hommes des plaines et des escarmoucheurs. Ok, on a dit cette troupe. Franchement, c'est pas mal. On va pouvoir commencer à se mettre en marche. On peut prier là. Ouh, le 1% de létalité là. Il est pas mal. On est malheureusement un peu trop loin pour ça, mais c'est pas si grave. On va commencer à aller voir un petit peu ce qu'ils ont là. Donc ici, il y a l'air d'avoir deux armées. Ouais, une armée là. Une armée à 1 qui est en train de recruter. Ils se sont pris la... La crue. Et ici, on ne voit pas pour le moment. Mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Il y a un fort, mais il n'y a personne dedans. Tazos, il y a un fort également, mais il n'y a personne dedans. On est sur une petite garnison à la con. 17, 6, plus 6, plus 1. On pourrait se les faire. On pourrait les affronter sans trop de problèmes. Du coup, on pourrait recruter un général aussi. Quelqu'un qui resterait en défense. Dévotion guerrière. Séniorité. Et fanatisme pieux. Ouais, dévotion guerrière, j'aime bien l'idée. Hop, on rentre là. Et du coup, on se prend... Ça. On se prend ça. Quelqu'un a un peu la bouffe. L'objectif, c'est d'avoir une armée assez mobile, capable de faire des contournements et compagnie. On a la possibilité d'avoir ça. Mais on avait dit plutôt un temple pour le bonheur. Mais on n'a pas assez de bois. Du coup, améliorer ça qui consomme un peu de bois, mais pas trop. On va passer au niveau d'après, par contre. Bon, actuel 51. Et à 54, on passe au niveau d'après. Donc, on ne va pas passer au niveau d'après si on fait ça, mais entre les recrutements et le reste, ça va venir malheureusement. On attend un tour pour faire le... Allez, on peut faire un camp des forestiers ici. On va faire la cabane des forestiers. On va faire la cabane des forestiers dans le coin, là. C'est très bien. qu'elle est la même que ça, d'ailleurs. Alors que c'est un truc de type nourriture. Alors après, en vrai, regardons. Parce que du coup, là, on va vouloir faire une tour de garde et sinon, on peut faire de la bouffe. Donc, on va peut-être plutôt faire de la bouffe. On ne va pas faire ça. Et l'objectif, ce serait de monter le niveau de ça pour avoir les points. Donc, je pense qu'on ne va pas construire ce tour-là, du coup. Éventuellement, un petit avant-poste. Mais sans consommer de bois. Ça, ça consomme du bois. Ça, ça ne consomme pas de bois. Ça, ça ne consomme pas de bois. On va le faire. On va le faire, mais pas ici. On va le faire là. Ici et là, on va faire des points de poste de passage. Comme ça, on aura des chemins sur les routes pour rejoindre facilement nos villes, en cas de besoin. Ah, mais on reste une colonie disponible. Non. Personnage auxiliaire, mon équipé. Ah oui. Toi, du coup, on doit pouvoir te mettre de l'équipe. L'armure moyenne. Pas de bouclier, pas d'armes, pas de partisans. Bon, c'est assez mou. Tu vas pouvoir prendre ce truc-là. Frapper fort pour les gardes du corps. Ouais, 8% de létalité. Putain, ils sont pas mal, les titres des EG1. Honnêtement, les trucs de niveau 3, là, ils sont tous bien, quoi. Eh bien, du coup, on va passer le tour. On passe le tour. On construit pas plus. On a déjà 9 factions qui ont été totalement éliminées. eux, ils nous aiment bien. Ça, c'est cool. Ça commence à vraiment être en positif. Je sais pas où ils vont, par contre. En vrai, je me demande presque si ça vaut le coup d'aller les chercher, eux. Parce que, bon, pour l'instant, ils font tampon. S'ils nous attaquent, on pourra éventuellement se défendre. Il y a l'or, hein, qui est intéressant, mais on en trouvera des mines d'or. Une faction de moi. Accordé change a expiré. OK. Et on a la protection divine. On a recruté des gens. Ouais, en vrai, on recrute, on remplit son armée. On remplit son armée. On laisse tomber l'assaut là, parce qu'il est en train de se renforcer à fond, là. On laisse tomber l'assaut là. On verra s'il vient nous chercher. On remplit son armée. On part... On part titiller la crête. Voir s'il y a une possibilité là-bas. C'est une idée qui me plaît bien, honnêtement. Une idée qui me plaît bien. On va prendre ça. Et on va se replier vers là. Et on recrute un coup. Ça, ça serait bien d'en avoir un de plus. Ça, ça serait bien d'en avoir un de plus. Et ils coûtent tous deux cents de bronze, donc bon, pas de miracle. On se prend des petits mecs comme ça pour... Ouais. Pour aller chercher les archers. Ceux-là, ils serviront à... à potentiellement charger le dos des... des rigolos qui veulent nous emmerder. Je vais faire ma marque ! Et toi, du coup... Tu nous prendras un mec comme ça, un mec comme ça. Au prochain tour. Comme ça, tranquillement, on va faire notre ambition. Alors, on a terminé ça. Ça, c'est pas intéressant. On va aller chercher ça. Même si... Bah si, du coup, a priori, toutes nos unités compteront comme unités autochtones. En tout cas, c'est pas marqué. Faut que je fasse gaffe lors de la prochaine bataille s'ils ont la compétence. Pour les unités de faction, reprenez votre souffle. Ouais. Ah, c'est constant, en plus. J'avais même pas fait gaffe. C'est même pas une capacité, c'est constant. Ok, donc faudra que je fasse gaffe s'il y en a qui ont ce truc-là actif. Très bien. Pas de problème. Et bah, du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous pensez de ce départ. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. No. 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 Sous-titrage ST' 501